Bienvenue chers apprenants et chers apprenants dans cette séance qui sera consacrée à la conjugaison. Aujourd'hui, on va voir une leçon intitulée l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe, la première séance. Alors, à la fin de cette leçon, vous seriez capable d'abord d'identifier les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Ensuite, de conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Alors, on se rappelle du thème de l'unité 5 qui est la sécurité routière. Alors, commençons par les phrases suivantes. Alors, je vais lire les phrases. « Choisis l'endroit convenable pour doubler. Roulons en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Ne traverse pas en courant. » Alors, regardons la première phrase. « Choisis l'endroit convenable pour doubler. » Quel est, si je pose la question, quel est le verbe conjugué dans la première phrase ? Alors, comme réponse, c'est le verbe « choisi ». Le verbe « choisi ». À votre avis, à quel temps est conjugué ce verbe ? Bien sûr, il est conjugué à l'impératif présent. Bien, à quelle personne est-il conjugué ? On sait tous que lorsqu'on dit « choisi », « choisi », on s'adresse à une seule personne. « Choisis », « toi ». Donc, la personne, c'est la deuxième personne du singulier « tu », « choisi ». Bien, alors, quel est l'infinitif de ce verbe ? Eh bien, l'infinitif de ce verbe, c'est « choisir ». « Choisir » et se termine par « ir ». Donc, c'est un verbe de quel groupe ? Bien sûr, c'est un verbe du deuxième groupe. « Choisir » et se termine par « ir ». Et le participe présent de ce verbe, c'est « choisissant ». Bien, alors, passons à la deuxième phrase. « Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules ». Bien, je pose la question. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase ? Eh bien, c'est le verbe « roulant ». Bien, à quelle personne est-il conjugué ? « Roulant ». Alors, regardez bien, ici, qu'on s'adresse à plusieurs personnes, y compris moi-même. Donc, la personne, c'est la première personne du pluriel. « Nous ». « Nous ». « Roulant ». Bien. À quel temps est-il conjugué ? Bien sûr, c'est l'impératif présent. Passons à l'infinitif de ce verbe. Son infinitif, c'est « rouler ». « Rouler ». Il se termine par « er ». Donc, c'est un verbe du premier groupe. Un verbe du premier groupe. Bien. Passons à la troisième phrase. « Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point ». Je pose la question. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase ? Eh bien, le verbe conjugué dans cette phrase, c'est « ralentissez ». « À quel temps est-il conjugué ? » Bien sûr, c'est l'impératif présent. Bien. « À quelle personne est-il conjugué ? » Eh bien, regardez. « Et ce termine par « ez ». Donc, c'est la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, c'est « vous ». « Vous ». La deuxième personne du pluriel. Bien. L'infinitif de ce verbe, c'est « ralentir ». « Ralentir », il se termine par « ir ». Et son participe présent, c'est « ralentissant ». Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Passons maintenant à la quatrième et la dernière phrase. « Ne traverse pas en courant ». Je pose la question. Quel est le verbe conjugué ? Eh bien, le verbe conjugué ici, c'est « traverse ». « Traverse ». Bien. « À quel temps est-il conjugué ? » Bien sûr, c'est l'impératif présent. « À quelle personne ? » C'est la deuxième personne du singulier « tu ». Alors ici, si je dis « je », « je », c'est la première personne du singulier. « Tu », c'est la deuxième personne du singulier. « Il », c'est la troisième personne du singulier masculin. « Elle », c'est la troisième personne du singulier féminin. « Nous », c'est la première personne du pluriel. « Elle », et « vous », c'est la deuxième personne du pluriel. « Il », avec « s », c'est la troisième personne du pluriel masculin. « Elle », avec « s », c'est la troisième personne du pluriel féminin. Alors « traverse », ici, c'est la deuxième personne du singulier. « Tu », « tu ». Alors, le temps, ici, c'est toujours l'impératif présent. L'infinitif de ce verbe, c'est « traverser », « traverser » qui se termine par « er ». Bien sûr, donc, c'est un verbe du premier groupe. Alors, on va récapituler tout ce qu'on a dit. Alors, « choisi », bien sûr, c'est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du singulier, à l'impératif. Son infinitif, c'est « choisir ». « Roulant », c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif, à la première personne du pluriel. Son infinitif, c'est « rouler », avec « er ». Et c'est un verbe du premier groupe. « Ralentir », c'est aussi l'infinitif de ce verbe, c'est « ralentir ». Et c'est un verbe du douzième groupe. « Traverse », c'est un verbe du premier groupe. C'est un tableau récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Bien. Alors, revenons maintenant à la première phrase. « Choisis l'endroit convenable pour doubler ». Alors, regardez le verbe « choisi ». Ici, on s'adresse à une seule personne. « Choisis », toi, toi. « Choisis l'endroit convenable pour doubler ». Alors, si on s'adresse à plusieurs personnes, y compris moi-même, qu'est-ce qu'on va dire ? Hein ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, on va dire « choisissant ». « Choisis », « choisissant », « choisissez ». Et comme ça, la conjugaison du verbe « choisir » à l'impératif serait, l'impératif présent serait « choisi », « choisissant », « choisissez ». Regardez bien, au terminisant, on choisit avec « is », « choisissant » avec « o-n-s », « choisissez » avec « e-z ». Et c'est le même terminisant du présent de l'indicatif. Seulement, à l'impératif, on utilise tout simplement trois, à l'impératif, on utilise tout simplement trois personnes. Trois personnes. « Tu », la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Bien. La même chose pour la deuxième phrase, le verbe « ralentir ». Alors, on conjugue tous ensemble le verbe « ralentir » à l'impératif. Voilà. « Ralenti », « ralentissant », « ralentissez ». Alors, on peut donner d'autres exemples, comme par exemple « finir », qu'est-ce qu'on va dire ? « Fini », « finissant », « finissez ». Le verbe « agir », par exemple, « agi », « agissant », « agissez ». Bien. Passons à la troisième phrase. « Roulant », « roulant », en respectant la distance obligatoire. « Roulant », ici, c'est un verbe conjugué à l'impératif. Bien sûr, on s'adresse à plusieurs, ici, on s'adresse à plusieurs personnes, y compris moi-même. Alors, si on s'adresse à une seule personne, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, on va dire « roule », « roule », avec « e », « lf », « fin ». « Roule », « roule », « roulant », « rouler ». Et la conjugaison de ce verbe sera « roule », avec « e », « roulant », avec « o-n-s », « rouler », avec « e-z ». On note ici que l'impératif a le même cardinal que le présent de l'indicatif. Seulement ici, on doit faire attention, avec la deuxième personne du singulier, lorsqu'on conjugue au présent de l'indicatif, on dit « tu roules », « tu roules », on ajoute un « s ». Mais, à l'impératif, on supprime le « s », on n'ajoute pas le « s », tout simplement le « e », « roule », « roulant », « rouler ». Bien, passons à l'autre verbe, « traverser », le verbe « traverser ». Alors, tous ensemble, on va conjuguer ce verbe à l'impératif présent, « traverse », avec « e », « traversant », avec « o-n-s », « traverser », avec « e-z ». On peut donner d'autres exemples, comme par exemple « marcher ». Allez, conjuguer avec moi le verbe « marcher », qu'est-ce qu'on va dire ? « Marche », avec « e », « marchant », avec « o-n-s », « marcher », avec « e-z ». Bien, on passe maintenant à d'autres choses. Regardez, on va parler des valeurs de l'impératif. L'impératif, qu'est-ce qu'il exprime ? Alors, je vais poser la question. Relis chaque injonction à ce qu'il exprime ? Lorsque je dis « injonction », c'est-à-dire « phrase impérative ». Il y a ici trois phrases impératives. Regardez, « choisis l'endroit convenable pour doubler », « pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point », « ne traverse pas en courant ». Alors, la première phrase, qu'est-ce qu'il exprime ? Eh bien, « choisis », ici, un agent de police parle avec un conducteur qui a doublé dans un endroit inconvenable. Alors, il va lui donner quoi ? Un ordre. Un ordre. « Choisis l'endroit convenable pour doubler ». Alors, la première phrase, il exprime un ordre. Passons à la deuxième phrase. « Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point ». Alors, qu'est-ce qu'elle exprime, cette phrase-là ? Bien sûr, elle exprime un conseil. Ici, on donne un conseil. Passons à la troisième phrase. « Ne traverse pas en courant ». Ici, vous constatez qu'il y a la négation. Alors, lorsqu'il s'agit de la négation, alors on dit que c'est une interdiction. Alors, comme conclusion, on retiendra que l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Exemple, « Finissez votre travail, écoutez attentivement ». Ici, il y a un conseil. « Ne traversons pas en courant ». Ici, il y a l'interdiction, puisqu'il y a la négation. On note aussi que les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé. Et se conjuguent à trois personnes seulement. Et se conjuguent à trois personnes. La deuxième personne du singulier, comme exemple, « Respecte le code de la route ». La première personne du pluriel, comme « Respectant le code de la route ». La deuxième personne du pluriel, comme « Respecter le code de la route ». On note aussi que, qu'à l'impératif présent, les terminaisons des verbes du premier groupe, « Sans », « Sans », « E ». Alors, ici, on n'ajoute pas le « S », « E », tout simplement. « O-N-S », « E-Z ». Exemple, « Roule », « Roulant », « Roulé ». Alors, on passe maintenant à un petit exercice d'entraînement. Regardez ici, dans les phrases suivantes, soulignent les verbes à l'impératif présent. Alors, comme vous voyez, il y a deux phrases ici. La première phrase, « Je roule en faisant attention ». La deuxième phrase, « Respecter la priorité ». Alors, prenons la première phrase. Est-ce qu'il y a un verbe conjugué à l'impératif dans la première phrase ? « Je roule ». Est-ce que ce verbe est conjugué à l'impératif ? Bien sûr que non. Ce verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé le pronom. Et on sait tous que l'impératif est utilisé sans prenant. Bien, passons à la deuxième phrase. Respecter la priorité. Est-ce qu'il y a ici un verbe conjugué à l'impératif ? Oui, bien sûr, c'est le verbe. C'est le verbe « respecter ». Il est conjugué à l'impératif. Bien, alors passons à le deuxième exercice. Et c'est à vous de l'effectuer chez vous, cet exercice-là. Et on va, incha'Allah, le corriger lors de la deuxième séance de cette leçon. Alors, je vais lire l'exercice. Suivez, s'il vous plaît. Alors, conjugue les verbes suivants à l'impératif présent et emploie-les dans des phrases. Ces verbes sont marcher, avertir, manger, agir. Alors, vous allez conjuguer ces verbes à l'impératif présent et vous allez les employer dans des phrases. Merci de votre attention. On est arrivé à la fin de cette séance. On se retrouve dans la séance prochaine, incha'Allah. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada